... Cette convention a été adoptée par la communauté internationale en 2013 et le Sénégal l'a signée la même année. L'objectif aujourd'hui, en termes, c'est de faire en sorte que le mercure ne soit plus utilisé dans les systèmes d'exploitation de l'or dans les zones est du Sénégal. C'est vraiment pour protéger notre environnement, la santé humaine et animale aussi. Et le Sénégal a, depuis 2013, s'est inscrit dans un processus qui vise à terme avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers à éradiquer ce phénomène. A partir de ces années, on a commencé sur une première étape qui a consisté à réaliser l'inventaire, la cartographie de tout ce qu'il y a comme site où on exploitait traditionnellement l'or qu'on appelle les sites d'orpaillage. Ensuite, la même année, sur cette première étape, on a aussi adopté des dispositions réglementaires pour organiser ce qu'on appelle les couloirs d'orpaillage, mais aussi vraiment gérer au mieux la délivrance des permis d'orpaillage. Ça, c'est la première étape. Sur la deuxième étape, aussi toujours avec l'appui de différents partenaires, et en même temps que certains pays de la sous-région comme le Burkina Faso, le Mali, qui sont aussi concernés par ce phénomène, nous avons pu réaliser un projet. C'est un projet de démonstration qui a été axé sur ce qu'on appelle les meilleures techniques disponibles pour ce qui concerne l'orpaillage traditionnel, mais aussi les meilleures pratiques environnementales. Ça a permis, en tout cas sur une troisième étape, de faire le point, notamment une évaluation. L'évaluation de l'ensemble de l'utilisation du mercredi au Sénégal. Ce rapport qui a été commandité sous l'égide de la Convention a conclu que, en tout cas, tout ce qui est émissions et réjets, provenait essentiellement du système traditionnel. Et aujourd'hui, nous sommes donc toujours dans ce processus, la quatrième étape, qui a consisté, toujours conformément à cette Convention, d'élaborer ce qu'on appelle un plan d'action national. Et ce plan d'action national, son objectif, à terme, c'est juste de faire en sorte que vraiment le mercredi ne soit plus dans ces systèmes d'exploitation, parce que c'est l'eau, c'est le sol, c'est tout ce qu'il y a comme ressources naturelles de base qui est compromis, mais également, partant de là, c'est aussi la santé humaine, animale, qui est compromis. Donc, aujourd'hui, cet atelier constitue, donc, on est vers la fin du processus de planification. L'objectif, c'est de nous approprier ce plan d'action, d'échanger sur le document, qui est un document stratégique de portes nationales, mais ensuite, de réfléchir sur ce qu'on appelle une feuille de route. La feuille de route, c'est aller vraiment sur la mise en œuvre, définir les différentes étapes, mais également réfléchir sur comment mobiliser les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre. Le ministère n'a pas attendu que le plan d'action voit le jour pour s'organiser. Déjà, il y a de cela quelques semaines, le ministre de l'Environnement et du Développement du RAP avait organisé une rencontre à Kolda, réunissant l'ensemble des régions frontalières qui étaient concernées par deux grands férots, la coupe illicite de bois, mais également l'exploitation de l'or, avec ses conséquences sur nos ressources de base et la santé humaine et animale. Donc, c'était une rencontre pour faire le point, mais déjà, à cette occasion, ça nous a permis de voir, avec l'ensemble des acteurs, que déjà sur le terrain, avec les services de l'engredement, des établissements classés, des eaux et forêts, et les partenaires, et les autres services techniques, on est en train d'asseoir, en tout cas, un cadre qui permet de réglementer l'utilisation de ce mercure-là pour, à terme, nous en passons.